Musique J'ai autonome, je prends mon bus le soir, tous les soirs. Des fois je prends des transports avec un éducateur, mais des fois je prends tout ça des transports. C'est vrai qu'au début j'avais très peur de prendre les transports parce que j'étais pas habituée, parce que j'ai beaucoup de mal au niveau du temps, de l'espace, à aller tout seul dans un lieu public que je connais pas. Donc je suis très vite angoissée, donc il faut le montrer plusieurs fois. Mon père m'a fait un portable, il m'a fait un quai, mon trajet, de mon bus. Parce que le soir quand je rentre à la maison, il m'appelle, et ça me saoule, ils sont comme ça, ça me fait mal. J'ai copié mon portable, j'ai des teintes, et ma mère était super inquiète, elle commençait à pleurer pas bien. Et quoi, il y a des flics qui sont venus, ils viennent me chercher, j'étais au commissariat, et voilà. Je fais un peu mon monde à moi, quoi. Et si on me dit de faire, par exemple aller chercher les courses, là je le fais. Pour moi de l'argent c'est comme un morceau de papier, donc là je me force à aller faire les courses. Maintenant je suis sous curatelle, donc c'était pour me protéger, parce que moi comme j'ai des soucis, j'ai des problèmes, je sais pas compter l'argent, donc je suis sous curatelle. Donc c'est plus pratique pour moi, et c'est pas pour me... c'est pas jouer les gendarmes, c'est juste pour me protéger. Une fois je me dis, ma maman, t'as besoin de quelque chose, je vais au champ, je vais au champ faire les courses, elle dit, elle dit, ouais, tu peux m'acheter des pains, je vais au champ, j'achète des pains. Elle me dit, bah, t'as besoin de combien ? Je dis, bah alors pourquoi vous avez des parcours à moi ? J'habite chez ma maman, si un jour les plats, je serai dans un foyer, obligé. Je vais pas embêter mon frère pour vivre chez lui, hein. Il me prendra le week-end, et puis voilà. Comment je vais faire quand ils seront partis de la maison ? Comment je vais me gérer tout seul ? S'ils sont partis, ou sinon ils sont plus en vie ? Bon, je dis pas le mot, mais je veux dire, si mes parents sont morts et que moi je suis tout seul, comment je vais faire, quoi. Comme je, des fois je lave pas mes vêtements à la bassine, je fais pas trop le repassage chez moi, c'est ça que je, je le dis pas, mais je me dis comment je vais faire. J'aimerais beaucoup, euh, avoir un appartement pour inviter ma famille. Oui, ça me fait peur, mais c'est la vie, il faut que je prenne les devants. Même si j'ai peur, il faut y aller, il faut y aller, il faut foncer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada